Musique Comment c'est de la pompe ? Je vous avais dit que je vous trouverais une atypus hein Je vous avais dit Alors alors Non ça marche pas c'est nul Ah la 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de animaux mode d'emploi Pour ceux qui savent pas en France on va quand même trouver des mygales Je vous rassure c'est pas la très très grosse mygale énorme qu'on va trouver en Amérique latine Non 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 ça n'a rien à voir pour le coup elles sont toutes petites Et on va essayer d'aller en trouver La mygale qu'on cherche c'est la mygale du genre atypus En France on va trouver principalement deux espèces Atypus affinis et atypus piceus Ce sont deux espèces qui vont partager leur territoire Mais on va essayer de s'intéresser à comment les trouver Où les trouver Et comment surtout différencier ces deux espèces qui se ressemblent énormément On va voir il y a quand même quelques petites différences Alors pour trouver atypus affinis On va d'abord s'intéresser à celle-ci Il va falloir chercher dans les zones forestières où il fait plus frais Son air de répartition s'étend beaucoup plus vers le nord Que atypus piceus Qui elle va se trouver plus expansé vers le Moyen-Orient Et c'est d'ailleurs cette différence de localité là Qui va nous aider à différencier les deux Parce que évidemment en fonction de leur localité De leur biotope naturelle Elles vont pas avoir la même forme ni les mêmes couleurs Atypus affinis Elle est très très connue sous un autre nom C'est la fameuse mygale à chaussettes En fait comme son nom l'indique du coup Mygale à chaussettes C'est parce qu'elle va vivre dans une tubulure de soie Donc posée sur le sol Sous une mousse, un tronc d'arbre Et chaque insecte qui va passer dessus Va alerter la mygale Qui va du coup devoir l'attraper à travers la soie C'est pour ça qu'elle a des quélicères très impressionnantes Alors là ce qu'on cherche exactement Ça va être des petits amas de mousse En fait par expérience je sais qu'en plein été C'est surtout là qu'elles vont venir se cacher Parce qu'il fait encore assez frais Et aussi dans le bois mort Donc c'est plutôt ça qu'on va essayer de chercher Quand vous cherchez quoi que ça puisse être En forêt Dites vous bien encore une fois Que tout ce que vous allez faire Ça va potentiellement déranger tout ce qu'il y a dans la forêt Donc faites gaffe où marcher Évitez de marcher sur des mouches, des plantes Ou ce genre de choses Essayez de toucher au moins de choses possibles Toute la faune et la flore de France est protégée Viens voir, viens voir, viens voir Tu vois ça là ? Là tu vois ça, tu vois ce genre de truc là ? Il y a moyen qu'on en trouve On pourrait en théorie aussi en trouver là Et il faut vraiment, il faut se pencher Il faut regarder quoi Parce que ça se trouve vraiment pas comme ça Il faut vraiment regarder de près en fait Pour essayer de voir cette espèce de petite tubulure de soie Dépasser un morceau de bois Ou alors cacher sous une feuille Et toujours essayer de déplacer le moins de choses possibles Ouais Alors là je regarde Regarde j'ai trouvé J'ai trouvé ça là Alors ça c'est la fameuse chaussette de Migala Chaussette En fait c'est de la soie mélangée à de la terre Et en fait c'est un tube qui est replié sur le même Parce que là il est entièrement vide Donc tout est vide là Tout est mort J'ai pas trouvé l'araignée Mais ça a l'air super vieux mine de rien Et en fait c'est de la soie Donc c'est là dedans que l'araignée va vivre C'est pour ça qu'elle est super moche En théorie hein Elle n'aborde pas de belles couleurs C'est une araignée qui vit dans la terre Donc pas besoin d'être belle Pas besoin d'être pourvu de poils Et en tout cas ça c'est la preuve Ça c'est la preuve qu'il y en a Ça c'est la preuve qu'il y en a Donc faut juste continuer à chercher et les trouver Les gens C'est dommage qu'on n'ait pas eu les Qu'on n'ait pas eu les procheux C'est dommage Tiens regarde Ça Ça je suis sûr que ça s'en est ça Attention Ça ressemble énormément à la chaussette Que je viens de trouver Pour moi c'est une chaussette d'Atypus Mais je l'insiste là dessus Quand vous déplacez un tronc Déjà si vous avez aucun intérêt à le faire Le faites pas Mais pensez bien à pas le reposer sur le sol Parce que ça écrase tout ce qu'il y a en tour Préférez essayer de le mettre en suspens Comme ça Comme ça vous pourrez directement le reposer Là où vous l'avez trouvé Délicatement pour rien écraser Mais du coup rapproche toi Parce qu'il y a quand même une chaussette De migale à chaussettes C'est vraiment ? Ouais Ça là Ça c'est une chaussette regarde On la voit bien Je vais essayer de la détacher un petit peu Cette jolie petite tubulure là Donc en fait elle fait ça Ça Mais on a notre chaussette Donc là dedans Il y a une migale Voilà Hop On la détache délicatement Si vous avez une pince c'est mieux Voilà donc ça Ça n'a rien à voir avec la toile Ça non plus Ça n'a rien à voir avec la toile Si on en suit la logique Elle est dans cette loge là Et en fait quand t'as un insecte qui passe dessus Hop Les crochets ils percent à travers C'est génial Je suis hyper content Vous voyez c'est pas compliqué à trouver On va faire quelque chose On va faire quelque chose Bon j'aime pas faire ça Mais bon je vais le faire quand même Ça fait partie de mon métier quand même un minimum On va Enlever la ouvrière la chaussette Pour voir la migale à l'intérieur Vous allez voir comment c'est foutu Comment elle elle est foutue Alors logiquement elle s'est reculée Donc tout au bout du tunnel C'est normal pour se mettre à l'avant On va pas tout casser On va d'abord ouvrir la loge principale Et voilà Donc elle est là Elle est dedans Elle est dedans Je l'ai senti en touchant Il faut faire super gaffe Quand vous touchez comme ça Parce qu'elle peut sortir les crochets à travers Donc on va essayer On va d'abord ouvrir ici Un endroit où elle est pas Alors Ouais Je la vois à travers Ok Elle arrive Elle arrive Elle arrive Elle arrive Vous la voyez ou pas ? Comment c'est de la bombe ? Je vous avais dit que je vous trouverais une Atipus Je vous avais dit Alors Alors Et donc voilà Je vous offre la migale à chaussettes Version 1 Ah là 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 Comment c'est de la bombe Bébé Alors Atipus Affinis Elle va vivre du coup plus humide Que sa cousine Atipus Piceus Elle va être aussi beaucoup plus brune Avec des pattes beaucoup moins longues Atipus Piceus Elle va être beaucoup plus noire Et alors du coup La logique veut que Atipus Affinis Elle va creuser du coup des galeries Qui sont plus enfoncées dans la terre Pour aller chercher un peu plus l'humidité Je sais par expérience que Atipus Piceus On peut même les voir parfois se balader Sur l'herbe directement La nuit Ça sert absolument à rien de casser sa chaussette Ce serait juste horrible Parce qu'en fait sans chaussette Elle est extrêmement vulnérable Le seul moyen du coup qu'elle aurait de se défendre Ce serait de mettre un coup de crochet Mais en fait de manière générale Les araignées Les migales aussi Ce sont des animaux Qui sont très très vulnérables Beaucoup d'araignées Dépendent de leur toile Pour survivre Et sans leur toile Elles sont absolument rien Il y en a qui n'arrivent même pas A tenir sur leurs pattes Quand elles n'ont pas leur toile Donc en fait Cette migale là Va être en danger Si elle n'a pas sa toile L'idée c'est vraiment Si vous voulez les observer De près C'est vraiment de conserver Un maximum de chaussettes Pour pouvoir Après l'avoir observée La remettre dedans Mais j'insiste vraiment là dessus Conserver la chaussette C'est hyper important Pour elle Eh Yvan Il y a un vent Quoi ? Il y a un vent Quoi ? Il y a un vent Putain Mais ouf Il est là encore Il est juste là Comme quoi tu vois Juste là Filme là bas Vas-y Tourne la caméra Tourne la caméra On film Tu viens Il s'est barré Il s'est barré J'adore J'adore C'est génial On revient On retourne sur la migale Donc à quoi on reconnait Que c'est une migale Elle va avoir L'air oculaire Donc les yeux Tous dans la même zone Et les crochets Les quélicères Vont être vers l'avant Et ça tombe bien Parce que chez cette espèce là Ils sont énormes Ils sont énormes Et les crochets aussi Ils sont très très gros Une araignée Ou une migale De manière générale Elle ne cherchera jamais La confrontation C'est vraiment en ultime Et dernier recours Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est des animaux Qui sont extrêmement vulnérables C'est marrant parce qu'elles ont vraiment Une tronche de migale Téricole C'est à dire Qui sortent quasiment jamais Elles ont vraiment L'aspect des migales Qui vivent dans les terriers Sous la terre Elles sont toutes lisses Elles ont pas de poils Des petites parts Courtes Robustes Et des crochets énormes C'est vraiment Vraiment une très drôle De migale Alors on va pas l'emmerder Plus que ça On va la remettre Dans sa tubulure Opération un peu délicate Il faut la remettre Dans la chaussette Il faut que elle Elle retrouve Du coup son terrier Donc là je la remets Allez 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 Retourne dans ton terrier Dans ta tubulure Ma grosse Voilà ça y est Ça y est Ça y est Elle rentre Elle rentre Voilà C'est bon C'est bon Elle est rentrée Et voilà Elle est là dedans Allez on va la reposer Délicatement là où on l'a trouvé On fait un espèce de petit tas de feuilles On remet un peu tout Moi ce que j'aime bien C'est mettre une branche Qui va permettre du coup D'éviter Que le gros trop Qu'on va remettre Lui tombe dessus Trop violemment Hop Voilà On a minimisé Notre impact Au maximum Et on a pu observer Une superbe migale Allez maintenant On passe à la suite Parce que j'ai hâte De trouver l'autre Sa cousine La Piceus Alors la Piceus Un peu plus chiant A trouver Enfin chiant non C'est juste que ça va vivre Un peu plus sec Donc elle va vivre Plutôt dans les zones Très ensoleillées Contrairement à la finisse Mais on va Potentiellement les trouver Pareil sous les troncs d'arbre Pas trop les mousses La roche Plus la roche Toi surtout J'y pense avec les jambes là A vérifier les tics Allez vas-y venir Là ce que je cherche Exactement C'est une belle souche C'est un beau tas de bois En fait Ou alors une belle pierre Une grosse pierre Ça peut être cool Ça c'est un coin bon Ça c'est un bon coin Tu vois cette souche là Tu vois tout ça là Ça là Tu vois cet humus Qu'il y a là En fait c'est un mélange De bois mort De feuilles Et d'une belle terre sableuse Ça c'est vraiment L'endroit parfait Ça tout ça Cette matière organique là Qui va lui servir De refuge Vraiment fabuleux Le bois est Vachement humide Et hyper agréable Et c'est en fait C'est là dessous Qu'elle va se cacher Voilà alors Tiens viens voir Viens voir Viens voir Il y en a une Tu vois t'as un bout de chaussette là Tu vois il était posé comme ça Donc elle doit être dedans Non c'est une atypus encore Une atypus affinis On voit vraiment Elles ont vraiment Des toutes petites pattes Si vous voulez Toutefois Faire sortir une atypus affinis De sa tubulure De soi Allez-y avec l'ongle Parce que si vous y allez Avec juste pas votre petit doigt Elle peut vous mordre à travers Tiens d'ailleurs En parlant de la morsure Je sais pas du tout Ce que ça fait On m'a posé souvent la question Ouais qu'est-ce que ça fait De se faire mordre par une mygale de France Je sais pas Et comme j'aime pas trop Vous laisser sans réponse Je vais voir ce que ça fait Je vais essayer On va voir Alors pour ça Je vais avoir besoin Une atypus C'est tellement petit Qu'il faut vraiment faire attention Alors Je vais essayer de me faire mordre Juste vraiment pour pouvoir Vous donner enfin une réponse officielle De la douleur Enfin de ce que ça fait exactement Le faites pas chez vous Je répète Moi j'étudie les araignées Je bosse avec les animaux Je sais assez bien ce que je fais Le souci que vous pouvez avoir Avec les mygalomorphes Les morsures comme ça C'est le choc anaphylactique En soi le venin n'est pas dangereux C'est à dire que le venin ne tue pas C'est la réaction de votre corps au venin Qui peut vous tuer En gros vous faites une réaction allergique Alors Ok alors c'est parti C'est parti Vous êtes fatigué ? Vous n'êtes pas fatigué ? Ah putain ça va faire mal Mais il y a du sang quand même Tiens elle veut pas Elle veut pas recommencer T'as vu ? Comme si elle avait utilisé sa dose en fait Tu vois Ça a pas une douleur d'envenimation Ça a perforé la peau Mais juste en surface en fait J'ai pas senti qu'il y avait de venin En même temps Les araignées enveniment très très peu Quand elles doivent se défendre Puisque envenimer une proie C'est prendre le risque De gâcher du venin Juste un simple coup de crochet En fait dit Morsure sèche Va juste permettre en fait De faire fuir les éventuels prédateurs Là c'est ce qu'elle a fait C'est marrant J'ai beau essayer Elle veut pas recommencer à mordre Et en fait elle a vu que c'était Bah inutile Du coup elle essaye pas de recommencer Là elle va chercher à fuir Vous avez vu ou pas ce qu'elle fait ? Regardez 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 ce qu'elle fait Regardez je la tiens par l'abdomen Donc si j'appuie trop Je peux la tuer Sachant qu'il y a tous les organes vitaux dessous Le faites pas chez vous Si je vous le montre Vous avez pas besoin de le faire J'insiste là dessus Mais je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait Allez avance Et elle utilise ses crochets Vous avez vu ou pas ? Vous savez à quoi ça sert ? Et bien comme ils sont hyper puissants Que ça l'aide en plus de ça A creuser la terre Et à façonner son terrier Et bien en fait Quand elle est bloquée Elle va les utiliser Pour se tirer Comme des mains en fait Tout simplement C'est malin ces trucs J'adore Allez je la repose Voilà Allez Cassons nous Donc niveau de la morsure Ecoutez je sais pas trop quoi vous dire A part que Comme la plupart des araignées Par lesquelles je me suis fait mordre C'est du sang venin Voilà Parce que ça sert à rien de mettre du venin Quand c'est pas pour bouffer Ça peut perforer la peau C'est très long mine de rien Mais ça surprend Disons que c'est pas douloureux On s'est tous déjà Bouffer les jambes dans des ronces On est tous déjà tombés dans les orties Bah voilà Comparé à ça Ça fait pas grand chose Son alimentation principale Bah c'est pas les humains C'est pas les mammifères Non c'est plutôt des petits grillons Et il y en a partout ici Bon de ce qui nous intéresse C'est cette souche là C'est surtout celle là En fait le délire Ça va être d'écarter un petit peu Les feuilles qu'il y a autour Parce que la toile Elle peut fusionner avec le bois Ou les feuilles Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens voir Viens voir Viens voir Viens voir Viens voir Vous savez ce que c'est ça ? C'est un hule On les appelle aussi les julidas En fait c'est des millepattes Mais pas de la même famille Que les scolopendres Les scolopendres c'est plutôt des myriapodes Eux c'est les diplopodes Donc c'est encore une branche à part Ils sont végétariens Détritivores Ils mangent un peu tout ce qui traîne Et alors les hule de France Comme ça ils sont pas très très grands Les plus gros Ils sont tropicaux évidemment Et en fait Ils ont une technique de défense Qui est assez particulière Qui est assez marrant Chez les hule de France C'est que quand on les enquiquine Ils se mettent à gigoter comme ça Comme un ver de terre Et en plus de ça Ils vont sécréter Un espèce de liquide jaunâtre Très odorant Qui tâche aussi hein Fait de gaffe Pour éloigner du coup les prédateurs J'adore ces petites bêtes Il n'y a pas plus inoffensif Allez hop dégage Bon il n'y a rien ici On va essayer de chercher autre chose Ouais ça va Il nous reste du temps C'est combien de temps qu'on cherche là ? Ça fait quoi ? Trois heures ? Tout près Allez vas-y Alors droite ou à gauche ? Euh vas-y à droite C'est toi qui décide hein Le reste de la vidéo dépend de toi mec La dernière fois que j'étais en forêt C'était au Vietnam C'était plus bruyant que ça Mais ça me rappelle plein de souvenirs Et là je me tape une diarrhée de ouf Du resto quoi Enfin du resto Dans le gîte dans lequel on a bouffé Hier midi Mais tout va bien Tout va très bien Angèle Cette vidéo elle est pour toi Viens 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 Plus par là-bas C'est plus ouvert En fait moi je veux vraiment trouver La souche quoi Alors qu'en vrai C'est typiquement psychologique Parce que en théorie Je pourrais en trouver là-dedans Tu vois Ça c'est des mecs Qui ont foutu le feu Bravo il y a des emballages de carton Bravo les mecs C'est bien Prends soin de ta nature C'est cool C'est génial Tu peux pas mettre un papier Dans un sac à dos non M'a qu'il y a 4 sous-stac Qu'on a pour faire là-dedans En tout cas l'avantage qu'il y a pour nous C'est que c'est pas parce qu'il y a eu Un passage d'être humain Qu'il n'y a pas d'attipus Moi je veux fouiller là-dedans J'avais soif de ouf Et du coup ici il y a des vipères Tu veux de l'eau ? Tu veux quoi ? Des vipères ici il y en a ? Ouais il peut y en avoir ouais Mais tu veux ce qu'un ? Tu veux ce qu'un ? T'es avec moi Et puis sache que s'il y a quelqu'un Qui potentiellement doit se faire mordre ici C'est moi Pas avec cette famille Alors Tiens viens voir Tiens 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 Viens vite 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 attends c'est moi Bouge pas bouge pas bouge pas Il y a une autre petite araignée Regarde 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 Tu la veux ou pas ? Ça Et bah c'est l'attipus Piceus Et alors on voit bien la différence entre les deux C'est vrai qu'elle est pas flagrante Tout de suite comme ça Quand on a pas l'habitude Mais La plus grande différence qu'il y a C'est la couleur En fait L'attipus affinis Comme si c'est une araignée Qui va vivre plutôt dans les zones Assez fraîches du globe On en trouve même jusqu'en Angleterre Même la Suède Norvège Tout ça Elle est pas soumise à une intensité lumineuse Ou à de très très fortes chaleurs Autant que la Piceus Qui elle Va se trouver comme je vous ai dit tout à l'heure Jusqu'au Moyen-Orient Et ça explique la coloration Tout ce qui est soumis à de très fortes UV Ou alors de très très fortes chaleurs Va plutôt être noir On retrouve ça chez plein d'espèces animales Dès qu'ils sont soumis à une intensité lumineuse hyper élevée Tout de suite Hop Ils sécrètent de la mélanine Alors C'est vraiment vraiment génial Alors c'est étonnant parce qu'il y avait pas de chaussettes Là où je l'ai trouvée Et pourtant J'ai soulevé proprement les modes de terre Tu vois Quand je regarde les modes de terre que j'ai soulevées Y'a juste des petites galeries C'est vraiment étonnant Tu vois Elle était là dans la loge Alors je vais essayer de la prendre dans les mains Voilà Super gars Ils sont beaucoup plus agressifs Regarde les crochets Oh la la Regarde la taille du crochet C'est un truc de ouf Donc voilà C'était la petite présentation De Atypus Affinis et Atypus Piceus Hop Je vais la remettre Maintenant vous êtes de vrais pros Et vous savez faire la différence entre les deux Je suis hyper content d'avoir pu vous montrer les deux spécimens Bah en une seule vidéo Donc voilà C'est la fin Je suis obligé de vous abandonner ici On va rentrer Et peut-être essayer d'observer 2-3 vipères Hein Ça te dit Rémi ? Allez Quant à moi Bah je vous dis à la prochaine sur la toile N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos Vous êtes de plus en plus nombreux C'est un plaisir Je vous embrasse Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Et paix et prospérité Sous-titres par Jérémy Diaz